Et oui, bien sûr, bonjour les amis, nous sommes bien sûr avec Lydia Laurence, direct de Saint-Martin, avec bien sûr, autre hôte, sa musique bien sûr, et aussi des bijoux. Bonjour à toi, Lydia Laurence, comment vas-tu ? Ça va Frédie, merci. Alors, raconte-nous un petit peu ton confinement, comment c'est venu, comment, ben là, tu mens que tu es chez Tropier de Marché, vous expliquez en gros ce qu'il y en est, parce que tu es en direct avec Facebook. Eh ben voilà, pendant mon confinement, ben, le déclic et tout, et puis à commencer à travailler mes créations, mes bijoux. Et puis voilà, ça se passe très très bien. C'est ma deuxième fois ici chez Tropique Marché. Je suis venue vendredi et samedi aujourd'hui, ça s'est très très bien passé. Et puis les gens découvrent à chaque fois mes créations, beaucoup de soutien, les gens me félicitent pour le travail. Et puis j'ai eu ma belle amie, Luziane Bonheur, qui est venue me soutenir énormément. Et puis avec Radio Kaina, avec Luziane, et puis comme elle s'occupe beaucoup de tout ce qui est culturel, alors avec son émission, nous avons, elle a fait beaucoup de directs et tout, ils ont découvert, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Tropique Marché, mais ils ont vu sur les réseaux sociaux, ils sont venus, ils ont acheté, on a vendu des bijoux, on a vendu plein plein de choses aujourd'hui. Deux journées magnifiques, 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 rien à dire. D'accord, alors est-ce que tu peux nous passer un petit peu, Luziane ? Tu peux nous dire un petit mot, que tu passes juste un petit peu le micro ? Bonsoir à tous. Passe un peu le micro, parce que ton micro, tu l'as mis à l'envers, en fait. C'est pas rare. J'espère qu'on t'a entendue. Oui, ça passe. Mais c'est pas rare, tu peux parler de ça. Bonsoir à tous, je suis Louisiane Bonheur, je suis l'animatrice de Karikilti, une émission culturelle sur Okaena Radio, qui reçoit les artisans, les créateurs. On donne la force aux artisans, aux faits mains, les racines, tout ce qui est local. Il faut qu'on soit reconnus justement pour ce qu'on fait, pour les dons qu'on a. Il y a beaucoup de créateurs, beaucoup de talentueux créateurs, déjà autour de nous, dans le milieu ultramarin. Donc nous, nous sommes là aujourd'hui pour, et depuis hier d'ailleurs, vendredi et samedi chez Tropic Marché, K&R Radio et Karikilti, pour soutenir en partenariat avec Lady Dia Fashion, la marque de bijoux et d'accessoires de Lydia Lawrence. Alors on peut dire que deux femmes, pote au mi-temps, parce que bon, pour Lisiane Bonheur, et bien sûr notre Lydia Laurence, qui fait aussi bien sur la cuisine, parce que nous savions bien sur Linda Degg, qui nous regarde déjà, parce que c'est très très... Linda Degg, on lui dit un bonjour. Bonjour Linda. Bonjour Linda. Alors, qu'est-ce que tu aurais dit éventuellement, ton comportement au confinement, comment ça a été pour toi ? Écoute, je me suis bien occupée, bien. Ça nous a permis justement de travailler sur d'autres projets, voilà, avec K&R Radio, avec Karikilti, voilà, de rentrer en contact avec différents artisans, créateurs, que nous n'arrivions pas à atteindre en temps normal, parce que l'émission a lieu le samedi après-midi, de 14h à 16h, et ils sont souvent sur des événements culturels. Donc le confinement nous a permis de les approcher et de les faire venir dans les studios. Donc là, on est complets jusqu'à fin octobre, même début novembre. Donc les plages horaires de Karikilti le samedi sont déjà bien pleines. D'accord. Mais on peut dire, comme je disais tout à l'heure, femme, potomita, tous les deux, je pense que finalement, c'est une liaison à tous les deux. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes retrouvés ici, ce n'est pas pour le hasard. Eh bien, écoute, c'est qu'on se connaît déjà de par la musique, de par la musique, on se connaît de par la musique déjà. C'est ça. Et puis, donc, on se suit, on se suit, ce que Lui ne fait, on se soutient. Et moi, j'ai vu que, j'ai dit, waouh, le confinement, il y a les roms arrangés de Lydia, il y a Lydia chanteuse. Et j'ai vu que Lydia s'est mise à créer des bijoux, de belles pièces, une belle collection de pierres précieuses, des bijoux chic, éclatants, avec beaucoup de couleurs, très lumineux et qui ont des bienfaits, des vertus pour notre corps. Voilà, donc, je me suis dit, tiens, je vais suivre, et puis ça m'intéresse bien, ce serait l'occasion de la soutenir et la faire venir par la suite dans les studios de KNA Radio d'ici la fin de l'année. Donc, il est important de se soutenir entre nous, c'est comme ça qu'on avance. C'est vrai. On peut dire aussi que finalement, Lydia Laurence qui est de Saint-Martin et trois, bien sûr, que tu es de Martinique. Ça veut dire qu'effectivement, Lydia Laurence qui chante en anglais et trois, bien sûr, qui chantent aussi en Antillais. en Antillais, ça veut dire qu'aujourd'hui, bientôt, il va tout le monde, il peut y avoir aussi une belle collaboration, bien sûr. On peut travailler en anglais, en français, en créole. Donc, l'union fait la force, comme on dit. C'est ça. Donc, nous, on se soutient. C'est ce qu'il faut, il faut qu'on soit plus solidaires. Voilà, c'est ça. C'est ensemble qu'on réussit et qu'on avance. Tout à fait. Parce que tu parlais d'un duo, en chanson. Oui, on a compris. On a compris. Dieu dans le business, Dieu dans le business, tout confondu. Exact. La chanson, les créations, tout. On se soutient. Dès qu'elle vient sur Paris, je fais en sorte d'être là, de prendre un peu de temps pour l'encourager. Oui, je lui ai même dit que bientôt, il y aura quelque chose de magnifique. Et puis, elle sera invitée pour être présente aussi sur ce bel événement. D'accord. Alors, on peut dire, Lydia Lawrence, pour pouvoir te retrouver sur la page Facebook, tu peux nous abonner, en tout cas, juste au niveau du micro. Alors, les gens peuvent me trouver sur Lydia Lawrence, Facebook, sur Instagram, Lawrence Lydia, et aussi sur la page de création, c'est Lady Dia Fashion. Et puis, voilà. D'accord. En tout cas, merveilleux tous les deux parce que vous n'avez pas changé. Merci. Vous êtes soeur. Ah oui, grave. C'est gravé, ça. D'accord. Et toi, Hizène, comment vous vous retrouvez sur quelle page Facebook ? Je suis ici en tant qu'animatrice de l'émission culturelle. Donc, nous avons deux pages. La page Instagram de Carrie Kilti et la page Facebook de Carrie Kilti et aussi la page Carrie Kilti KNA Radio. Mais le tout, le tout représenté par une seule et unique radio, KNA Radio, www.knaradio.fr et knaradio.com. D'accord. Tu as le bon jeu de Georges Alexandre, grave photographe. Georges, bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Ça fait un petit moment qu'on ne sait pas parler, mais j'espère que tu vas bien. Je sais qu'il est un homme très occupé. J'espère que ça va. Bonjour à tous. Merci en tout cas d'être présents. On va profiter de remercier Tropique Marché, François et Nicole et tout le staff de Tropique qui nous ont reçu, mais chaleureusement. Nous nous avons bien comme à chaque fois. Et solliciter aussi beaucoup Michel, le responsable qui nous a reçu, mais vraiment vendredi et samedi, mais comme des divas. Et puis merci à toutes les personnes qui n'ont pas connu Tropique Marché à travers les deux jours. Ils ont découvert les vidéos. Ils sont venus, ils ont fait les courses. Ils nous ont dit que c'est grâce aux vidéos qu'ils ont vu Tropique Marché. Ils sont venus faire les courses. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à tous ceux qui ont acheté mes oeuvres. Et je voulais remercier une belle personne qui est à côté de nous. Elle s'appelle Lydia aussi, qui est venue à l'instant me voir. Et merci à toi, Frédéric. Je vous dis, je profite de saluer tous les compatriotes. Merci à tous. Merci pour le soutien. Courage. Merci à ma belle amie, Louisiane Bonheur. Merci à toi, Lydia. On est en avance. C'est tellement beau le direct. Tu as Georges Alexandre qui t'envoie déjà un bisou. Je l'ai reçu. Merci, Georges. Et j'aimerais un grand salut à toute l'équipe de KNA, Didier Calin, le travail qu'il fait. Oui, c'est vrai. Ça nous permet, il nous encourage parce que c'est un homme de terrain, c'est un homme aussi de bureau. Il travaille très dur. Et c'est grâce à lui, justement, moi, je prends la force, je puise la force vraiment au sein de cette équipe, au sein du patron aussi. Et ce qui me permet justement de me rendre aussi sur le terrain pour rencontrer les différents artisans et créateurs comme ce week-end avec Lydia Fashion et Lydia Tropic Marché. Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des radios qui font ce genre d'événements à suivre les créateurs. On soutient, on soutient. C'est important. Voilà, c'est important. Et puis, c'est des exemples à prendre. On les voit que lorsqu'on va sur les événements culturels, mais nous, on les reçoit pour que les gens les connaissent, pour qu'il y ait une meilleure approche et savoir qu'ils sont là et les faire connaître. Et comme on dit, consommons local. Voilà. C'est ça. On peut dire que, Lusiane, de ton côté à toi, tu as toujours été fidèle en amitié parce que la prof du comptoir tu te trouves aujourd'hui avec l'Indiane Neutronique. Depuis hier, depuis hier. Oui, une ville de parole. Tout à fait. On s'est rencontrés vraiment il y a deux ou trois ans pour une prestation en région parisienne. C'est ça. Et depuis, on ne se lâche pas. L'union fait la force. Que ce soit en musique, que ce soit en créativité. C'est ça. On se soutient mutuellement. La preuve, on est aujourd'hui. C'est bon. Est-ce que vous vous retrouvez par la suite, à part ? Moi, sur K&A Radio. Sur K&A Radio, mon émission culturelle reprend. Donc là, j'ai repris sur le terrain, mais elle reprend vraiment en studio samedi 3 octobre de 14h à 16h, donc deux fois par mois à K&A Radio à Noisiel. Sinon, les www.knaradio.com sur les différentes pages Instagram et Facebook. Très bien. En tout cas, j'espère que ceux qui nous ont écoutés ont pris part à tout ça parce qu'ils sont très contents. Suivez les pages. C'est ça. Il y a des couches, il y a des cœurs, il y a plein de choses. Ils sont très contents de vous voir. Et partager, partager, partager. Vous pouvez nous suivre. Suivez les pages. Voilà, ça c'est très important. Et je serai de retour chez Tropic Marché avant la fin de l'année parce que ça va être bientôt les fêtes, malgré tout ce qui se passe. J'espère que tout ira pour le mieux et les gens pourraient commencer à offrir les petits cadeaux tranquillement. Avant la fin de l'année, je serai de retour chez Tropic Marché. Et toujours avec Arikinti et K&A Radio. Tout à fait, on se soutient. D'accord. Bisous tout le monde. Écoutez, j'espère que vous êtes très contents. Vous avez aimé cette émission. Oui, on a passé un bon petit moment. Tout à fait, oui. Mais c'est comme ça. De ton côté de l'Élysée, éventuellement, très professionnel dans ta show. Ah oui, déjà. On a fait un beau direct hier, un beau direct aujourd'hui sur Facebook et aussi un direct sur Instagram. C'est ça. Voilà, nous sommes présents. Nous sommes là. K&A Radio est là. Karikinti dépend de K&A Radio. Donc, K&A Radio est là. Nous sommes au combat. Nous sommes une radio du terrain, la radio du soleil et on est au combat. Et puis, une équipe qui gagne. On ne se l'a jamais. Voilà, on bosse très dur et on veut justement continuer à suivre, à soutenir K&A Radio. Donc, on a des émissions du lundi au dimanche. Les émissions reprennent dès ce soir. Dès ce soir, DJ Kalin, il y a l'émission à la radio, l'émission Kubano. C'est au Connectados de 19h à 21h. Donc, sur K&A Radio.fr et .com. Donc, on reprend le chemin des studios, on reprend le chemin, le terrain et on attaque. Voilà. Je voulais remercier aussi deux personnes. Je voulais remercier Béatrice Blanchet qui me soutient énormément aussi, qui est venue aussi nous donner vraiment un coup de pouce et ma belle amie Micheline David. Quand je suis ici à Paris, je suis avec elle et ça se passe très, très bien. Je profite de l'embrasser. On vous embrasse. Alors, un truc que je voulais te demander aussi, apparemment, Lydia Lawrence, la belle hommage que tu as fait, téléphone là. Sonné. Rappel, très bien. Belle hommage quand même. À Eric Bouta, oui. Voilà. Parce que je t'ai senti très triste dans le niveau quand tu as pensé son son. On sentait quand même au niveau de ta voix. Voilà. Beaucoup d'émotion parce que, voilà, quand quelqu'un te met dans la lumière, tu ne peux jamais l'oublier. Et j'ai eu aussi une énorme pensée pour Annie Cordy qui nous a quittés récemment. C'est grâce à elle aussi. Elle m'a donné Chocacao dont j'avais eu un gros succès. Et voilà, quand c'est les gens que tu aimes, il faut les remercier. Même s'ils ne sont plus là, mais continuez à leur rendre hommage. En tout cas, ce que tu as dit de te mettre dans la lumière, n'oublie pas. Je prends note. C'est important. Merci Freddy. Merci à toi. Toi aussi, tu es toujours fidèle à moi. Franchement. Vraiment. Ne t'inquiète pas. Je te souviens et ta vie, ma petite moto est venue jusqu'à là. Jusqu'à là. Merci. Je te remercie. En tout cas, merci à Lydia aussi qui est à côté, qui est là. C'est une belle personne qui m'avait offert trois tableaux pour mon association Une lumière pour les îles qui m'a dit tu les vends pour ton association. et j'ai pu les vendre et cela m'a rapporté 830 euros pour l'association pour les enfants de Saint-Martin. Voilà. Tu peux te mettre. Voilà. Elle est là. Elle est là. voilà. Voilà. Je peux passer le micro juste pour qu'elle puisse dire un petit mot. Alors, bonjour à vous, madame. Bonjour. Je suis Lydia Jean. Je vais bien. Oui, très bien. Par ces temps qui courent, quand on va bien, c'est quelque chose, c'est du bonheur. D'accord. Et je suis vraiment... J'ai fait la démarche de venir jusque là malgré la petite pensée que j'ai pour mon amie qui a un cancer actuellement. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, mais je serai toujours à tes côtés et tu le sais très bien. Toujours. Malgré les allées à la vie font que nous sommes loin, mais aussi proches dans le cœur. Et c'est vrai qu'avec Lydia, ce fut des moments de bonheur avec Jean-Pierre Passé-Coutrin. Et ça a été une bonne personne, comme tu le dis si bien, et quelqu'un que j'admire et quelqu'un que je ne lâcherai jamais. Merci Lydia. Merci. On peut dire quand vous avez dit bonheur, vous avez pensé aussi à Louisiane ? Là, c'est son nom et je pense que oui, 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 entre deux Lydia, il n'y a que du bonheur. Que du bonheur. Exactement. Exactement. C'est vrai. On n'invente pas les choses. C'est une très, très belle personne parce qu'elle est discrète. Mais si elle a quelque chose à me dire, elle me le dira vraiment en privé. C'est quelqu'un qui n'aime pas être devant. Mais quand elle le fait, elle le fait avec son cœur. Et je n'oublierai jamais ce moment-là après le cyclone. Il m'a comment tu m'as beaucoup épaulé. Mais c'est normal. Et c'est tout à fait normal qu'on se soutienne. Je sais qu'il y a un quel... Je pense toujours à J.P. parce qu'il te dit si cette population que nous sommes, nous ne nous mettons pas ensemble pour faire des choses, qui est-ce qui le fera pour nous ? Et comment ne pas ne pas s'entraider quand on a des difficultés ? Et les difficultés, je pense que c'est un peu tous les jours, tous les jours, c'est notre cheval de bataille. Je pense que là, on a toujours, toujours besoin d'être à côté de quelqu'un et d'être soutenu par quelqu'un. Et ça, je ne manquerai jamais de le faire. Et c'est vrai, c'était une très, très belle personne, Jean-Pierre, parce que c'est vrai, tous les événements, il m'a mis sur beaucoup d'événements comme top chef, comme beaucoup de choses. Et il croyait beaucoup en moi. Et dès qu'il y avait quelque chose, il m'appelait tout le temps, il disait, un biseau, on fait un bagaille pour moi, c'était génial. Et puis, il est tout le temps dans mon cœur. Et comment ne pas continuer à fonctionner comme ça, dans la mesure où on est, comme tu disais, de très belles personnes se rencontrent, il ne faut donc pas lâcher. Et je pense que ce lieu, c'est aussi, de venir là, c'est aussi un moment de rencontre, de rassemblement, de partage. Et je crois que c'est une très bonne chose. C'est notre lieu, c'est notre lieu à nous. C'est notre lieu à nous. Merci à François et Nicole, de belles personnes. Et puis leur équipe est formidable, vraiment, rien à dire. C'est toujours rassurillante, souriante. C'est vrai. Je vous laisse dire le fin mot, c'est vous, c'est vous qui dites. Mais merci en tout cas de suivre les différentes pages, voilà, Lydia Lorenz, les Didier Fashion, Kaina Radio, Kari Kilti. Merci en tout cas d'avoir été présents. Merci à toi, Freddy, de nous avoir offert cette petite opportunité. Et on espère que, prenez soin de vous surtout, pas d'imprudence, portez-vous bien et sortez couverts. Un bon week-end et à très bientôt. Merci. Merci, Freddy, et que Dieu te bénisse, tu es un ami de longue date. On a fait les pires des choses, courir dans tous les métros, mais tu ne m'as jamais lâché. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit qui sont nos amis. Et merci à ma belle Lydia que j'aime beaucoup, que Dieu te protège et puis sois forte pour ton ami et Dieu est grand. Courage. Merci à tous. Bisous. Bye bye. Au revoir.